Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la bagarre, ça va être du grand n'importe quoi. Et c'est ce que vous appréciez généralement sur WW2K22, j'ai très très mal dit. WW2K22, c'est comme ça qu'on le dit, et pas autrement. Bref, on a un match aujourd'hui proposé par Fatou Matar, qui a dit « S'il te plaît, est-ce que tu peux faire un match qui va opposer le Shield, c'est-à-dire Dylan Brose, Roman Reigns et Seth Rollins face à Jay et Jimmy Ujo et Sami Zayn. » Voilà, et c'est fait. Alors je ne vais pas vous mentir, vu que Dylan Brose n'est pas sur le jeu, j'ai dû le télécharger, et j'avais envie de le tester. Du coup j'ai pris la team Shield, qui est un peu plus forte au niveau des stats. Et puis voilà, et là nous sommes sur un type de match Tornado Tag, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire des changements, c'est de la grosse bagarre. Vous avez trois matchs en un seul actuellement, Sami Zayn face à Seth Rollins, Dylan Brose face à Jimmy Ujo et Roman face à Jimmy Ujo. Voilà, comme ça c'est bien. C'est sûr que c'est plus court, que les matchs comme ça généralement durent 10, 15, 20, 30 minutes parfois. Et là vous avez généralement un match entre 5 et 10 minutes, et c'est beaucoup plus mouvementé. Moi je préfère, comme les films, je préfère qu'un film dure 1h30, mais que ce soit bien, voilà, qu'il n'y ait pas trop de pause de temps mort ou autre, plutôt qu'un film qui dure 3h et que pendant plus de la moitié du temps, bah tu t'embêtes. Et pour l'instant, on se fait malmener, hein. Sami, il est en train de défoncer Rollins, moi je suis en train de me faire défoncer, tout le monde se fait défoncer. Comme quoi, les stats c'est beau, mais savoir jouer c'est encore mieux. Vas-y, annule le tombé mon petit Dean. Après ce qui est bien aussi, dans ce mode de jeu là, c'est que t'as pas forcément besoin de jouer avec les autres participants, et qu'ils font vraiment ce qu'ils ont envie, même si des fois tu te dis, ah j'aurais bien voulu changer, Ambrose, je l'enlève, qui a le skin de John Moxley. J'ai vu des Dean Ambrose, mais je me suis dit non. On va prendre, voilà, toi, hop là, ça c'est pas pour vous les abonnés, vous vous êtes gentils. Et vous êtes tellement gentils, que dans l'espace des commentaires, je suis sûr que vous allez proposer plein de matchs, je suis sûr. Donc n'hésitez pas. Let's go ! Voilà, son nez sur ma cuisse. Monsieur l'arbitre est de 1, et de 2. Pratiquement 3, on était pas loin. On était pas loin, moi je le sentais venir. Je le sentais le décompte. Attention ! Il l'a... Aplati ! Il a dit, tiens, moi aujourd'hui, j'ai envie d'une crêpe, des pancakes, avec du sirop, ou autre, vous mettez ce que vous voyez sur vos pancakes, sur vos crêpes. Il y en a qui mettent du Nutella, de la pâte et tartinée, autre Nutella, Milka, ou je sais pas quoi. Il y en a qui prennent de la confiture, d'autres, du beurre, d'autres qui mettent rien. Je trouve qu'une bonne crêpe, bah, t'as pas besoin de mettre autre chose. De la chantilly, tu peux couper des petits morceaux de... Des petits morceaux de banane, ou n'importe quel fruit. J'avoue, c'est mieux que ça, ce mot. Bon, avant, moi j'étais très... Voilà, je mettais du sucre. Maintenant, si j'ai des fruits à la maison, là franchement, je vous conseille le combo avec de la banane, c'est toujours un régal. Ou de la poire. Si c'est une poire qui est pas trop... pas trop dure, c'est parfait. L'élan ! Vas-y, prends de l'élan ! Mais non ! Moi, je voulais qu'ils prennent de l'élan pour qu'ils courent ! Ah bah, je suis là à vous parler de crêpes. C'est pas que vous avez pas trop faim. Enfin, que vous avez pas faim quand vous érenez cette vidéo, parce que sinon... Je vous ai encore plus donné faim. Vas-y ! Let's go ! Voilà ! Par contre, le chef a besoin... À l'époque, c'était pas Roman le chef. Enfin, si on parle de l'époque du Shield, je sais pas qui vous considériez comme le chef, mais j'aurais pu dire Rollins. Après, en fait, ils ont tous passé chef à un moment donné, que ce soit en... ensemble ou en solo. Mais le Boron, enfin... Rollins a été très bon à ce niveau-là. Et Roman, il fait, je crois, 3 ans qu'il a pas perdu en 1 contre 1. Depuis qu'il a... qu'il a fait son passage en heal. Let's go ! Samy ! Voilà ! Heureusement que je suis là, moi je fais tout. Je m'occupe de tout le monde. Non. Laisse le chef... Tranquille ! Voilà, pas de ça, troisième corde ! Allez, petite gabriole, pendant que... le patron se fait défoncer. Oh, il lui a découpé la tête. Ça dirait pas de le laisser tranquille ? Depuis tout à l'heure, vous l'embêtez. Oh voilà ! Vas-y ! Vas-y, chef ! Tu peux le faire ! Tape, 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 tape ! Et ben voilà ! J'ai donné la victoire à Roman Reigns. Ça a été plutôt rapidement, mais ça a été une victoire d'équipe, vous avez vu. J'aurais très bien pu faire autre chose, mais non. J'ai laissé le chef remporter la victoire, le shield a gagné face à Samy, Jimmy et Jay. N'hésitez pas si vous voulez voir pourquoi pas un match revenge où je prendrai cette fois-ci Jimmy, Jay et Samy. Ce sera avec grand plaisir. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien ! Et puis c'est tout ! Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501